Une production du Studio SF Bienvenue au Sans Filtre le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante Écoutez, c'est ça That's it, ce qu'on a reçu cette semaine Cette semaine, c'est un grand plaisir pour moi pour nous de recevoir Domino Sant'Antonio qui est une star mondiale de la batterie du drum en fait qui est une musicienne qui fait un peu le même métier que moi, qui fait des shows un peu partout à travers le Québec, qui fait beaucoup de shows avec des artistes, avec des shows corpos toutes sortes d'affaires et qui maintenant blow up complètement sur les réseaux sociaux sur Instagram, sur TikTok ça va, en fait depuis la pandémie vraiment bien, elle fait des vidéos chez elle c'est vraiment de la qualité ce qu'elle a fait, elle a une énergie, une vibe incroyable, elle est super cool cette fille-là, on a eu une vraiment belle conversation je pense que vous allez aimer ça, on plonge un petit peu deep dans la vie de musicien dans aussi, où est-ce qu'on est rendu à nos carrières des grands questionnements de la vie comme on fait tout le temps alors merci Domino pour être venu nous voir oui, tout à fait, puis écoutez une des meilleures façons d'encourager le sans-filtre podcast c'est de s'abonner à notre page Patreon sur notre page Patreon, vous avez accès à tous les podcasts qu'on tourne aussitôt qu'ils sont tournés et vous avez aussi accès aux podcasts exclusifs encore moins de filtres qu'on fait après chaque enregistrement donc si vous voulez avoir un 20-30 minutes de nous autres qui jazzons sur les conversations qu'on vient d'avoir allez vous abonner à notre Patreon sinon on va remercier nos commanditaires le podcast est présenté par Surfshark 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 Surfshark, c'est les fournisseurs de VPN c'est quoi un VPN? ça vous permet de changer virtuellement votre location sur Internet donc ça, ça peut vous permettre tu sais, mettons il y a une série ou un film que vous savez qui est sorti là vous allez sur Netflix ou autre puis il n'est pas disponible ça dit il n'est pas disponible dans votre location ça veut dire qu'il est disponible mettons ailleurs mais pas au Québec puis ça c'est frustrant moi l'autre jour il y a une fois j'étais dans un autre pays puis moi avant de me coucher j'écoute toujours mon petit The Office pas disponible imagine la panique que j'ai vécue si j'avais Surfshark VPN j'aurais pu écouter mon petit The Office avant de me coucher ouais puis un VPN aussi ça sert à naviguer sur des réseaux publics de façon plus sécuritaire donc par exemple si vous êtes souvent sur la route que vous êtes dans des Wi-Fi à gauche, à droite un VPN le VPN Surfshark va vous permettre d'être plus sécuritaire dans votre connexion si vous êtes un étudiant qui allait souvent dans des cafés même principe Surfshark offre une énorme promotion pour vous si vous voulez l'utiliser le code promo qu'on a c'est le sans filtre en un mot tenez-vous bien pour l'offre qui s'en vient ok si vous êtes assis restez assis si vous êtes debout assisez-vous si vous êtes assis couchez-vous par faire si vous êtes dans votre voiture arrêtez-vous sur le côté le code promo sans filtre en un mot pour 83% de rabais et 3 mois gratuits tant qu'à ça il vous le donne pour pouvoir changer virtuellement d'adresse et pour pouvoir naviguer de façon plus sécuritaire Surfshark allez voir le site dans la description du podcast utilisez le code promo sans filtre en un mot Surfshark Surfshark le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped vous avez deviné nos préférés qui viennent de sortir le Ultra Premium Collection qui est un rassemblement de tout plein de produits pour se nettoyer sentir bon s'hydrater on a un déo on a un body wash pour la douche on a un deux en un shampoing revitalisant on a un body spray hydratant et un lip balm Dom as-tu des problèmes de peau toi l'hiver? moi j'ai des problèmes de peau sèche que ce soit dans la face que ce soit partout et puis je vais me spray mes amis comme vous avez jamais vu quelqu'un se spray vous avez jamais vu quelqu'un se spray comme ça puis maintenant j'ai la peau hydratée je me sens bien et tous les produits Manscaped qui sont là je les ai tous essayés c'est la même odeur incroyable dans leurs produits le shampoing conditioner le body wash alors vous mettez ça dans votre douche et vous êtes sûr d'être propre de sentir bon d'être optimal pour une vie optimale on a un code promo je pense c'est sans filtre 20% de rabais et le shipping gratuit et le shipping gratuit sur cette collection là et sur n'importe quel produit Manscaped que ce soit le Perfect Package 4.0 le Ultra Smooth Package alors allez vous prenez sur leur site et faites vous une petite commande regardez-vous je pense que vous ne serez pas déçus yes ça roule merci d'être là merci à vous autres comment ça va ? ça va bien ? ça va bien ? oui ? oui ? vous autres ? ça va bien ? ça va bien ? ça ? domino t'es rendu une star des réseaux sociaux les mots les gros mots mais c'est vrai c'est vrai disons là on peut parler de mots toi t'as commencé à être active sur les réseaux sociaux plus mettons avec TikTok et tout ça au début de la pandémie right ? oui comme deux jours avant ça deux jours avant le lockdown pour ne pas dire la veille est-ce que tu le savais ? est-ce que tu te disais ça sentait ou genre t'as juste fait drôle le truc oui c'est non je ne le savais pas pas en tout c'est vraiment un drôle d'adon pour vrai la vie l'a envoyé comme ça je ne sais pas quoi dire j'ai un message de l'au-delà à un moment je me suis réveillé en plein lieu de la nuit j'ai fait griller des toasts puis il y avait la Vierge Marie sur ma toast j'ai dit écoute je ne voulais pas aller là mais c'est ça qui s'est passé mais bref c'est ça tu poses ça deux jours avant le lockdown ta première vidéo oui puis ça explose genre direct oui c'est que c'est passé ? je pense que j'en ai comme publié une je vais dire deux jours avant ça que je ne jouais pas du drum j'étais derrière mon drum mais c'était genre une trend que tu faisais je ne rentrerai pas là-dedans c'était quoi ? je ne rentrerai pas là-dedans tu étais derrière ton drum mais tu n'en joues pas ? j'en jouais genre de même mais tu sais c'était comme la trend qu'il fallait faire des signes avec tes mains je ne me rappelle même pas écoute ça a été très passager très passager je l'ai vécu je l'ai fait celle-là bref sans engagement moi dans ma tête TikTok c'était comme la plateforme que je pensais incognito tu sais j'avais genre 200 abonnés puis je me disais très dans le détachement puis le non-engagement puis finalement il y avait une trend de Shakira on va dire d'un remix du Super Bowl que c'était Hips Don't Like puis grande fan de Shakira du secondaire que je suis je me suis dit bon ça après c'est drôle que je me filme avec mon sel j'ai du temps cet après-midi puis de faire un 15 secondes puis je n'avais jamais fait ça avant ça j'avais fait des vidéos YouTube quelques-uns mais très comme éparpillées séparées dans le temps ouais vraiment par manque de temps manque de confiance ouais ouais peut-être aussi je ne voyais comme pas l'intérêt je me disais les gens c'est vraiment pertinent que je fasse des covers des vidéos de drum puis finalement cette journée-là je l'ai faite mais comme un genre de désinvolte je m'en prie je l'avais fait pour moi puis j'ai publié puis je l'ai juste laissé mon sel loin bon vieux post and drop t'es revenue puis t'as fait what the fuck je suis revenue puis j'avais genre un million de vues après quelques heures 50 000 abonnés genre puis ça n'avait pas rapport je pensais qu'en fait l'application buggait qu'il y avait genre littéralement un bug puis j'étais comme impossible il y a eu une erreur ils vont rectifier ça demain mais ça a vraiment été ça littéralement le lendemain après j'ai fait mon dernier show puis on était en lockdown après ça c'est vraiment ça toi ta vie ta job avant c'était de faire des gigs c'était de faire des shows à temps plein puis c'est comme a été la transition parfaite parce que t'as commencé ça puis là forcée d'arrêter les shows t'as tout ton temps pour faire des vidéos meilleur timing au monde entier je peux même pas vous dire à quel point que tout a tellement bien tombé je l'aurais planifié ça se serait jamais pensé comme ça c'est ça ouais ça a été la plus belle transition comme tu dis je pense que le milieu artistique et beaucoup plus que le milieu artistique mais tu sais si mettons on parle des musiciens on se comprend on est tombé dans un espèce de trou noir qu'est-ce qu'on fait une drôle de zone dans le tabarment vraiment la première semaine c'est drôle on est en congé on peut relaxer mais après ça c'est ça fait que moi je me suis comme rattachée à faire des vidéos sans objectif de gagner ma vie avec ça parce que je le voyais pas l'intérêt monétaire je le voyais pas puis finalement aujourd'hui il y a un an et demi après ça ben oui je vis principalement de ça aujourd'hui puis là maintenant ça prend plus de place dans ta vie que faire du live j'imagine ben tu sais vu la dernière année et demie de pandémie je vais dire oui parce que j'ai pas eu à concilier les deux mais est-ce que tu retournerais mettons à faire des choses ben là je recommence ouais c'est ça mais c'est comme un test un peu de ben ça ça me tente autant c'est sûr à 100% mais je sais pas si je vais arriver comme à dormir mettons c'est juste parce que c'est quand même beaucoup d'engagement d'une part ou l'autre de partir 5-6 soirs mettons sur la côte nord à faire des shows puis tu peux pas faire mettons ta production vidéo pendant ce temps-là fait que c'est une bonne organisation je pense que ça va prendre mais aussi de décider quel contrat que je prends d'un bord ou de l'autre autant sur les réseaux sociaux que de mes tournées de mes spectacles parce que faire la tournée je fais ça aussi puis il y a c'est un trip qui est impossible à remplacer dans le sens que c'est un trip de gang incroyable puis tu vis des expériences puis avoir le contact avec le monde directement je veux dire il n'y a rien qui vaut ça non mais ça vient avec tout un côté de énormément de pertes de temps d'attente de chars de l'autre de l'autre du gear il y a un gros côté la majorité du temps c'est zéro glamour t'es pas en train de rocker sur le stage la majorité du temps ben non c'est la minorité du temps c'est souvent en tournée finalement tu joues moins de musique que t'en joues normalement ouais étrangement ouais t'as raison la majorité du temps c'est toi qui check le cadre dans un holiday inn puis un peu crasse ça dépend ça dépend quelle tournée tu fais mais c'est du déjà vu ouais ouais tandis que là de pouvoir gagner ta vie en étant chez vous en faisant ton horaire créant des vidéos puis tout puis en ayant une genre de routine nice c'est quelque chose de fun là-dedans vraiment vraiment c'est drôle mais avant c'est comme si je dépendais de beaucoup de personnes et de circonstances puis là oui c'est sûr qu'on est quand même dépendant aux réseaux sociaux ça peut arrêter du jour au lendemain mais il y a quand même une genre de propre business à moi qui est très différente de quand j'étais seulement pigiste batteuse pour différents artistes différents projets il y a comme de quoi que je suis rendue encore plus autonome que ce que j'étais avant parce que je trouve ça merveilleux on a un stress toujours en tant qu'artiste en général qu'est-ce qui va arriver est-ce qu'on va se faire appeler est-ce qu'on va avoir un mois d'aucune rentrée ou ça va être un mois extraordinaire on sait jamais je veux dire nos revenus mensuels ils varient tellement ça fonctionne pas comme ça on peut y aller plus annuel mais c'est très difficile de prévoir fait que oui clairement que ça a été quand même une genre de révélation pour moi de pouvoir vivre de ma passion mais toute seule comme d'être vraiment autonome là-dedans d'être maître de ton horaire maître de tes décisions tout le temps exactement mais ça remplacera jamais c'est ça pour moi faire une heure et quart devant une salle remplie de gens c'est indescriptible le sentiment que ça me donne puis l'énergie que je suis boostée pour un mois en tout cas minimum moi la pandémie comme toi je suis tombé à plus rien plus qu'un show puis c'était vraiment le live qui était mon activité principale vraiment mais j'ai fait un peu de studio un peu de réalisation un peu de mix au travers mais c'était tout le temps comme crime j'ai l'impression que je fais tout pas à 100% mais là de tomber que comme là je suis juste en maison tout le temps puis je peux juste vraiment me concentrer là-dessus sur la prod puis tout ben je tripe sauf que c'est ça c'est la même affaire que toi c'est que moi c'est devenu mon truc principal de mettons faire de la réal mais je me dis ah si je faisais juste ça il me manquerait quelque chose mais c'est le fun en même temps de faire de quoi ta vidéo une fois qu'elle est postée elle reste c'est ça qui est cool c'est que là tu crées quelque chose qu'après ça l'un peut rejoindre vraiment plus large que juste le monde qui est là puis qui est permanent parce qu'un show c'est sa beauté mais c'est aussi le truc qui est éphémère qui est dommage c'est que c'est éphémère si t'étais là c'était le fun mais après ça c'est mort c'est fini c'est vrai c'est vrai mais il y a de quoi tu vois que moi ça me stressait de justement publier une vidéo qui reste contrairement à faire un show que t'as des soirées plus autres que d'autres mais c'est passé tu l'as vécu puis regarde l'erreur que t'as faite elle est oubliée exactement j'espère en tout cas c'est ça il y a quelqu'un qui est chez eux avec ce fil là c'est ce qu'elle a échappé il est encore là puis il pense à chaque jour ça a ruiné ma soirée ça a ruiné ma soirée c'est ça c'est pas carré d'avoir du fun à cause que la drômeuse en arrière elle s'est fuckée elle a mis sur le tempo m'excuse à tout le monde qui a vécu ça mais non c'est ça contrairement mettons honnêtement il n'y a jamais une vidéo que je suis satisfaite à 100% je ne pense pas que ça va arriver parce que je suis vraiment difficile envers moi-même je pense qu'on l'est tous un peu beaucoup dans la vie il y a de quoi du fait de publier puis que tu le laisses là puis tu le sais que les gens ils vont pouvoir l'enregistrer ils l'ont là même si tu la restires c'est terminé il y a de quoi qui me stressait mais que je trouve ça aussi tellement en fait ça m'a fait grandir ça a été vraiment le formateur pour moi ça a été comme un un gros exercice de laisser aller de laisser aller tu as plus de facilité à faire la paix avec ça maintenant qu'au début ah oui autant comme je vois en fait que ça a eu une incidence autant sur mes perfos live maintenant que je fais ça a vraiment comme affecté en général comment est-ce que je vois les choses puis le détachement puis d'arrêter je le fais encore un peu on s'entend c'est quand même un travail sur une vie non pas sur un an et demi seulement mais je pense que ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé puis ouais est-ce que vous pensez on aurait dû lui demander quand on l'a reçu mais est-ce que vous pensez tu sais que Daniel Bélanger il écoute des tunes de rêver mieux puis qu'il fait genre ah ça là j'aurais fait ça j'aurais fait autre chose ou ça ça c'est une erreur tu sais est-ce que vous pensez parce que moi parce que on dirait que plus je vieillis plus je réalise que ce qu'on fait au final est toujours imparfait de notre oeil un peu comme tu viens de dire tu sais genre fait que probablement que c'est de même aussi pour ce monde-là tu sais qui ont comme tu sais on les voit tellement mais au final tu sais il était jeune quand même quand il a fait ça puis tu sais on pense que toutes les décisions tous les trucs qu'on entend c'est calculé 100% non 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 exact mais tu sais l'affaire c'est que ça je le vois des deux sens je pense que ouais sûrement qu'on en tout cas je veux pas parler pour lui mais tu sais sûrement qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui va le déranger mais en même temps des fois c'est cette petite magie-là que tu sais moi mettons je regarde ma première vidéo puis je suis gênée tu sais genre je suis pas sûr que je la reposterais à ce point-là parce que c'est le son de mon cellar un drum avec le son du cellar c'est non c'est juste non ça cliffe ça a aucun bon sens l'image toute tu sais c'est comme c'est zéro ce que genre j'aurais publié dans le fond puis c'est comme si comme tu dis un message de l'au-delà que j'ai juste laissé aller puis si je l'avais refait peut-être d'une façon plus léchée mettons plus ben justement si j'avais été plus pointilleuse peut-être que t'aurais jamais eu cette magie-là tu sais c'est ça l'affaire qui est complètement fou peut-être que tu l'aurais posé parce que t'aurais retravaillé ce truc-là tu l'aurais posé deux jours plus tard puis deux jours plus tard il y a peut-être quelqu'un qui aurait fait de quoi de même ou peut-être que l'algorithme t'aurait pas poussé de la même façon puis peut-être que tout aurait été différent c'est ça c'est vraiment une question de momentum des fois de tout c'est débile j'écoutais l'autre jour c'est avec Paul McCartney puis Rick Rubin qui est un réalisateur puis ils sont juste les deux dans le fond dans un studio puis ils écoutent des tunes des Beatles puis ils ont des tracks fait que là mettons ils isolent le drum ils isolent la bass puis là ils en parlent puis ils trippent puis genre c'est ça ils font juste comme mettre la bass vraiment fort puis faire c'est-tu qu'elle est bonne la lune mais là ils écoutent la toune While My Guitar Gently Weave puis ils isolent mettons drum puis bass ensemble puis c'est vraiment rock puis c'est vraiment comme un peu crotté puis ils mettent le reste de l'accompagnement puis les guides sont full clean puis full bell puis il dit c'est comme s'il y a deux choses qui se passent en même temps puis là Rick il part de la ligne de base à Paul McCartney il dit t'aurais engagé un bassiste professionnel puis il aurait jamais joué ce que tu joues là-dessus puis il aurait joué de quoi vraiment plus clean puis vraiment plus comme dans l'esprit un peu du reste de l'accompagnement puis dans l'esprit de la toune puis tu vois que McCartney il dit ça puis lui il tripe puis il dit c'est malade que t'aies fait ça puis tu le vois que c'était pas tant voulu puis que finalement sa veille c'était comme dans le préamble mais ils l'ont craqué trop fort fait que ça distorsionne puis que c'était c'était comme une erreur mais finalement c'est comme on écoute ça 50 ans plus tard puis on fait est-ce que c'est des malades c'est des genies ils sont ailleurs c'est tellement vrai tellement c'est malade les vieilles tracks comme ça qui existent encore en Manalogue dans le fond les bobines ils existent encore on peut écouter une track solo de John Lennon qui chante c'est malade c'est fou quand même je suis allé je sais pas c'est quoi le studio Leni c'est à Saint-Adrien c'est un gars qui s'appelle Pilou je sais pas si c'est qui je suis allé de Pilou Pilou c'est un malade Pilou est incroyable puis dans le fond lui il a deux studios il a Leni puis il a comme acheté l'église du village puis il a fait un gros studio dedans c'est vraiment malade puis des studios de cinéma puis de musique en tout cas c'est vraiment malade puis lui il y a un de ses amis qui est le gars qui a mixé le show Love de Tire du Soleil qui est un show sur la musique des Beatles puis dans le fond c'est mixé comme en 5.1 dans le fond puis lui il a comme donné à Pilou les tracks donc là on s'est assis dans l'espèce de régie avec le kit 5.1 genre hi-fi incroyable à écouter le mix de la musique de Love puis en pouvant justement isoler écouter juste le vocal de Paul McCartney ou John Lennon en solo puis écouter juste le drum ou écouter juste Tell Speaker à droite t'entends les gits se promener tout autour de toi puis c'est genre on avait tous les larmes aux yeux ah non c'est clair j'aime les Beatles mais tu sais je suis pas le die-hard fan des Beatles mais j'avais quand même l'armes aux yeux genre t'as l'impression d'être là puis de pouvoir comme c'est incroyable indescriptible je te crois Charlotte Pilou merci Pilou d'avoir fait vivre ce moment-là pour vrai c'était malade il y a une vidéo sur Youtube ça me fait penser les larmes aux yeux c'est voyons voyons Chris ça montre tellement qu'est-ce que tu vas dire il y a des Crazy Train voyons c'est Ozzy c'est Ozzy qui écoute le solo de Zach Wilde sur Crazy Train isolé il fait juste pleurer c'est comme c'est quasiment intense il est comme so good il est défoncé out of his mind c'est comme de quoi c'est pas les mêmes affaires qui touchent la bonne c'est ça gros solo de chef je peux comprendre que je te sens émouvant ben ouais ben ouais vraiment des fois la musique ça t'amène à des places ouais c'est vrai ouais c'est vrai qu'est-ce que qu'est-ce qui est quand t'as commencé de même pis que là tout se passe pis là t'as comme un succès instantané qu'est-ce qui que t'as remarqué qui a changé en premier mettons ta vie évidemment avec la pandémie on en a parlé t'arrêtes de faire des shows mais y'a-tu mettons amené sur soi un premier une première demande de collaboration pis là tu fais comme oh t'as peu là t'as de l'argent à faire avec ça ouais ben c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pis pour ça ça a pas tant pris tant que ça c'était quoi c'est quoi c'est avec Tomann c'est un distributeur d'équipements de musique européen c'est genre le plus gros en fait c'est comme comparable au genre de Long & McQ mais c'est Europe au complet pis encore à ce jour en fait je collabore avec eux c'est genre genre une vidéo YouTube à chaque deux semaines pis ça doit faire comme un an et demi ah ouais ok tu leur fais une vidéo YouTube à chaque deux semaines ouais à chaque deux semaines pour leur chaîne à eux on va pas rentrer dans les détails mais c'est quand même un bon deal c'est quand même un bon deal ouais c'est ça j'ai quand même beaucoup de vidéos comme ça que c'est pas nécessairement sur mes réseaux sociaux c'est ça ça fait beaucoup de stock quand même ben oui c'est ça parce qu'il faut que tu te lignement de tes réseaux sociaux exactement mais ça ça a été mon premier contrat pis j'ai pollué mon deux minutes quand je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus payé qu'un sort de show ben oui ouais ça a vraiment été ça mon déclic tu sais pis le pire c'est que moi ils m'écouteront pas anyway parce qu'ils parlent pas français mais genre moi je m'en ai proposé je m'en ai proposé genre un salaire de show qu'on sait c'est quoi un salaire de show pis finalement je me suis dit je vais leur demander eux qu'est-ce qu'ils ont en tête c'est juste pour voir pis finalement t'sais comme là aujourd'hui tu vois c'est rendu un petit peu plus que ça mais à ce moment-là comme un an et demi j'ai pogné mon deux minutes de juste quand ils t'ont dit ça ouais que j'étais ah ok pour être chez moi pis faire un cover une toune t'sais quand t'en fais genre 25 dans un show dans Genèse mais t'sais quand même c'est quand même ça t'sais genre il y a deux semaines j'ai fait un show que c'était 60 tonnes t'sais 60 tonnes 60 tonnes c'est quand même 60 tonnes t'sais ça a comme pas de bon sens t'sais mais j'étais même de plaisir mais tout ça pour dire que c'est 60 vidéos c'est ça l'argent à ta paroi t'sais tandis que t'sais un soir de show mais ça reste un soir de show t'sais à un moment donné il y a comme un barème en tant que musicien que tu peux comme pas demander plus que c'est comme mal vu t'sais c'est comme pour qui tu te prends on va en trouver un autre ouais c'est ça un musicien un musicien qui est pas l'acte juste un musicien pigiste dans le fond exactement t'sais on s'entend que t'as commencé pas à demander plus cher que que l'auteur-compositeur-interprète que ta compagne c'est ça t'sais ce qui fait bien du sens mais ça c'est quand même fou parce que t'sais les musiciens en général on est derrière t'sais y'a pas comme y'a pas de spotlight sur nous pis c'est bien correct t'sais moi pour elle j'ai une formation comme ça que t'es pigiste t'es là pour faire châner l'artiste tu fais ta job pis t'as du fun pis that's it mais pour moi ça a vraiment changé beaucoup pas que j'ai eu le sentiment d'imposteur mais un peu comme Colin c'est moi qui est en avance sur mes réseaux pis le monde aime ça me voir moi qui joue du drum ça m'a vraiment fait quelque chose c'est ça qui joue du drum c'est pas qu'il chante c'est vraiment quelque chose c'est ça qui est un instrument accompagnateur même pas mélodique mais c'est autre pis j'ai l'impression en plus que les gens qui te suivent c'est pas juste des drummers non vraiment mettons sur TikTok en ce moment je pense que t'as comme un million j'ai tapé le million cette semaine c'est incroyable c'est pas vrai que c'est pas un million de drummers c'est du monde qui aime ça te voir jouer du drum c'est quand même fou pis probablement du monde qui n'a aucun intérêt pour le drum même avant ça pis qu'ils font un crime c'est nice vraiment ben t'sais il y a énormément de personnes qui me disent toute ma vie mettons j'ai voulu jouer du drum je me suis fait dire que c'était pas possible peu importe c'est compliqué pis là tu me donnes envie je suis allée m'acheter un drum pis pour vrai j'en reçois tous les jours vraiment beaucoup de messages comme ça pis parce que t'as l'air d'avoir Christmas du fun quand tu joues j'en ai je suis fake c'est la vie à la montre ça la fait chier je suis plus capable pis j'ai l'impression qu'est-ce qui fait ton succès c'est que tu réussis justement tu parlais de trend tantôt le truc avec les mains j'ai aucune idée c'est quoi non mais on oublie ça non mais dans le sens que j'imagine tu consommes quand même TikTok pis tu connais un peu les codes mettons ou du moins tu suis aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui marche pis tu suis aussi c'est quoi les nouvelles touts qui sortent fait que t'allies justement les codes de TikTok pis les touts qui marchent vraiment à ta passion qui a le drum pis les deux ensemble c'est comme ça c'est ça qui fait que ça ça explose mais avant je suivais beaucoup plus les trends parce que j'avais beaucoup plus du temps comme avant mettons que j'aille mes premiers contrats de plus en plus là je me concentrais vraiment à essayer justement de transformer les trends sur le drum des niaiseries j'ai fait des affaires il y avait une trend c'était genre de faire tomber tes lunettes en ensemble et moi c'était en jouant c'est tellement simple ce que je suis en train de me dire mais des affaires comme ça quand même pis tu vois là je les suis de moins en moins pis je fais plus comme les demandes spéciales c'est plus ça quand je vois qu'il y a vraiment un hype autour d'une toune ou quand vraiment c'est une nouvelle toune je vais la faire pour l'Halloween une toune t'as plus besoin de faire plus que jouer une toune pis c'est assez en même temps je prends rien pour acquis je pense que c'est tellement des vagues autant que des fois je publie des trucs qui marchent zéro pis je le prends pas personnel à un moment donné c'est une question d'algorithme aussi pis c'est ça de ce que les réseaux sociaux veulent pousser il y a des fois une vidéo qui va super bien marcher sur Instagram zéro sur TikTok pis l'inverse c'est comme un peu une science que en fait personne ne comprend vraiment pas tu dis un code j'aimerais bien ça rentrer un code comme ça va marcher celle-là mais ça marche pas pas ça il n'y a pas d'études non pis en plus c'est que ces affaires-là il y a un rapport qui est sorti sur Facebook à l'interne comment leur algorithme avait été programmé initialement pis il disait que quand ils ont mis c'était plus juste un thumbs up t'avais aussi les bonhommes qui réagissaient pis qu'un bonhomme qui réagissait fâché avait dix fois plus de poids dans l'algorithme qu'un like ça veut dire que ça poussait dans le fond tout ce qui était controversé ou qui rendait le monde en crise ça avait dix fois plus d'impact dans un post pis comment l'algorithme allait analyser le post qu'un like fait quand tu vois des affaires de même tu te dis je vais pas me casser la tête sur essayer de comprendre comment ça marche parce qu'il y a trop de facteurs qui sont hors de notre contrôle qui changent tout le temps pis qu'on le sait juste pas ah non c'est fou j'entends mille et une théories pis pour vrai rendu là je pense pas qu'on peut comme essayer de recréer une formule exacte il y en a pas je pense vraiment pas pour vrai si il y avait une formule exacte tout le monde la ferait tout le monde la ferait ouais vraiment parler d'OD ça marche par exemple sur Youtube au Québec ça c'est un cheat sur TikTok Youtube sur tous les réseaux ça marche tellement tout le temps je préfère la chanson thème mais écoute je pourrais la faire ben c'est clair tu pourrais faire ça tu devrais faire ça écoute je sais même pas pourquoi tu l'as pas encore fait ouais j'ai pas c'est vrai que c'est un cheat qui fonctionne pis toi tes vidéos sont regardées partout j'imagine tu vois y'a-tu une est-ce plus au state est-ce plus ici est-ce plus ça dépend vraiment des réseaux tu sais comme des fois les gens me disent ouais mais c'est le même monde qui te sive sur Twitch pis je suis comme non parce que c'est vraiment pas les mêmes pourcentages de pays pis tu sais pourrais je vire pas folle avec ça c'est bien rare que je regarde ces statistiques-là mais c'est pas les mêmes pays selon les réseaux sociaux fait que tu sais j'imagine que quand quelque chose est viral sur une plateforme tu sais que c'est repartagé ça va des fois justement aller entre amis qui est dans une certaine région peu importe fait que ça fait en sorte que c'est pas les mêmes ben ouais quand ça explose quelque part ça explose quelque part tu sais pas pourquoi ouais c'est un peu ça c'est vraiment inexplicable une chanson qui vient plus rejoindre les gens ou écoute tu sais le tiktok ça a fait ça parce que il y a tellement des affaires qui sont devenues tu sais la viralité qui sont devenues virales mais d'une façon complètement inexplicable tu sais le gars qui fait du longboard avec la toune de Fleetwood Mac ça là c'est inexplicable il y a genre c'est un combo d'un million d'affaires la toune c'est une bonne toune mais c'est pas une nouvelle toune genre cette toune là je la connaissais avant que ça sorte le gars il a l'air smooth il est cool puis il boit du jus de cannevers tu sais c'est quoi là-dedans vraiment qui fait la tempête parfaite pour que ça explose mondialement moi en tout cas si mettons je prenais un guest je dirais c'est sa vibe ouais c'est ça le monde c'est beaucoup une question de vibe je dirais en général puis tu sais je veux pas dire que c'est à 100% à cause de ça mais j'ai l'impression que mettons pour ma part mes vidéos c'est beaucoup par rapport à comment que j'ai du fun puis que même ces gens ils s'en foutent du drum il y a comme de quoi qui tu sais qu'ils trouvent leur compte juste en regardant comme ma passion peut-être fait que je dirais mettons ce gars-là c'est peut-être juste tu sais il y avait un côté de je vis ma vie pas de stress je me sentais bien quand je regardais ça je pense que c'est pas ça 100% puis en plus ce gars-là la journée puis c'était ça dans le poste initial c'était ça qu'il disait c'était que son char il a parti son char pour aller à sa job le char n'a pas parti il était en retard pour sa job puis là à place d'être en tabarnak il a fait j'ai décidé de viber puis là le gars il prend son onboard puis il vibe tu sais fait que t'as raison probablement qu'il y a un peu de ça genre le monde aime ça ce qui les appelle ce qui les rend heureux peut-être qui laisse leurs troubles ailleurs c'est peut-être ça peut-être une théorie écoute on peut essayer ça une nouvelle théorie tu sais que ça se rende même jusqu'à jusqu'à voyons comment il s'appelle le drummer de Fleetwood Mac je sais pas ça se rende même jusqu'à lui puis même lui chante c'est incroyable mais ça c'est fou avec TikTok comment ça rejoint moi je trouve que ce qui est débile c'est que ça enlève un peu la barrière entre on va dire le monsieur madame tout le monde et les artistes il y a comme de quoi que ça comme une communauté qui se développe peu importe si justement t'es un gars qui fait du longboard puis que le drummer justement il va il va faire un il va répondre il l'a fait il buvait du jus de canneberge aussi en répondant c'est incroyable c'est comme si il y a de quoi qui fait en sorte qu'il y a un truc de communauté qui se crée puis pour vrai moi je trouve que c'est vraiment un des côtés hyper positifs de TikTok il y en a comme dans toute chose des downsides un peu à ça mais ça je trouve qu'il y a vraiment de quoi de vraiment cool puis tu sais pour moi à chaque fois qu'un artiste me répond quelque chose je capote ça à chaque fois puis je me dis ben voyons donc des artistes des tunes que tu fais j'ai vu la story je pense hier c'est qui qui t'a reposé c'est AJ des Backstreet Boys ah ouais c'est la tourne de l'Halloween ouais c'est ça ouais c'est AJ t'as reposé c'est-tu la chose la plus épique au monde entier quand il y a un matin je vois ça j'étais la petite fan dans moi c'est secondaire tu pointes-tu le vertige des fois déjà à quel point ça va vite puis genre tout ça ouais quand même c'est fou quand même c'est c'est drôle parce que j'ai commencé à faire du drum beaucoup d'années puis moi je jouais du drum par pure passion et si un jour je pouvais jouer avec un Ben peu importe de mes amis j'allais être la fille la plus heureuse puis de voir mettons on a tous ce rêve-là de se rendre à l'international peut-être pas tout le monde mais en tout cas quand même de faire des plus gros shows des plus gros artistes puis tout ça puis pour vrai ça me fait capoter comment est-ce que ça rejoint puis des fois je me dis ben voyons donc j'ai juste fait un cover d'une toune derrière dans ma cour ça me fait capoter ouais fait que oui je pigne le vertige j'ai pas toi je parlais avec Nicole qui fait la technique puis je lui disais que t'étais qui puis que tu venais sur le podcast puis là il checkait tes affaires puis il disait hey il y a Mike Portnoy qui la suit puis genre quoi Mike il y a plein de drameurs qui te suivent tu sais comme Mike Portnoy tu trouves-tu ça oui il like il like mon petit photo mes affaires la légende du drum tu trouves-tu ça comme weird dans cette gang-là ouais ça a comme pas de bon sens mais c'est malade ça a pas de bon sens non mais j'en reviens pas tu sais en plus sur Instagram tu sais ben quand tu te follows tu sais tu vas pas nécessairement voir que t'es amie ou peu importe mais sur TikTok tu vois que t'es amie quand les deux quand les deux se follow ouais c'est ça des fois je pense que mon deux minutes quand je suis amie avec Papa Roach puis avec des affaires de même je suis comme ben voyons le monde ça a pas rapport ouais tu sais j'ai vu que t'avais fait aussi tu sais la chaîne YouTube Drumeo ouais ben je suis en fait je fais partie de leur disque coach fait qu'à chaque semaine depuis ça va faire un an que je fais des live streams pour eux une heure par semaine de mon studio dans le fond pour c'est ça pour parce que c'est you cette chaîne YouTube-là c'est you puis tu sais il y a plein des meilleurs drameurs au monde qui passent sur cette chaîne-là puis tu fais partie de leur disque coach ça a comme aucun sens ça a comme aucun sens ah exactement ça a comme aucun sens ouais toi t'as commencé à jouer du drum t'as que barge dans le fond t'es quand même vieille ok ouais j'ai commencé officiellement fin secondaire mettons fait que t'es plus sérieusement mettons à 15-16 ans avant ça je jouais du violon concentration musique Joseph-François Perrault à Montréal ah ouais violon ouais fait que t'étais dans la musique quand même mettons mais t'as pas le drum ouais c'est ça parce que c'était percussion classique ou violon fait que j'ai pris violon puis ça me tentait comme pas de jouer du triangle une fois de temps en temps mettons mais c'est pas que j'ai rien compris oui c'est ça exactement mais mon père était batteur aussi ok a gagné sa vie comme ça quand même pendant un bon moment fait que t'sais c'est sûr que c'était chez vous quand même quelque part dans ma tête j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être élevée quand même avec une famille de musiciens qu'on avait un studio chez moi ça allait quand même aider à mon développement vers le drum mais ouais j'ai commu un virement d'instruments genre sur un R4-5 que j'ai dit à mes parents mais quand je m'en vais au cégep en drum j'avais presque pas joué du drum mon père était comme ça va tu finalement j'ai passé l'audition puis ça a commencé comme ça mais dans le fond ça faisait ça faisait deux ans que tu jouais du drum quand t'as fait l'audition même pas j'en jouais à temps perdu j'imagine par observation t'avais assez des affaires ouais je pense j'arrête pas de dire que je l'avais dans le sang j'imagine tu l'as poigné vite sûrement sûrement un peu vite mais tu sais le fait aussi d'avoir une bonne base en classique c'est tellement comme deux opposés mais il y a quand même de quoi assez complémentaire quand même qui m'a qui m'a vraiment aidé dans le fond dans mon instrument qui n'est pas tant mélodique non plus mais il y a de quoi c'est ça les fondements de la musique que tu joues dans l'instrument ou l'autre c'est la même chose c'est le même langage le rythme une fois que tu le comprends c'est de de retrouver physiquement comment l'instrument fonctionne c'est ça c'est des repères mais tout si t'avais déjà un sens du time si t'as déjà un sens ça se passe relativement vite une fois que t'es pas pire à l'instrument t'as fait ton cégep au complet après ça après ça j'ai fait un bac en communication ah ouais c'est vrai ouais pis t'as pas fait l'université en musique non en fait j'ai gagné déjà ma vie en faisant de la musique j'ai comme décidé de pas poursuivre mes études juste pour avoir un genre de plan B pis c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup la communication en général le graphisme je me suis juste développé d'autres connaissances connect à la musique quand même parce que c'est très 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 relié pis j'ai pu travailler quand même de quelle façon tu trouves que c'est relié au niveau de la promotion énormément je veux dire je suis un artiste pour que ça ça puisse réussir quand même il y a un immense côté promotionnel qui doit être présent et communicationnel ne serait-ce que le côté PR c'est ça comment pousser plus la connexion que ça j'essaie de te l'expliquer comment est-ce que je vois ça mais ouais je dirais que c'est vraiment ça pis finalement je me suis retrouvée à faire des pochettes d'albums des sites web communiqués de presse la merch j'ai fait vraiment tout ça pour plusieurs artistes avec qui je jouais les visuels ouais ouais fait que c'est ça juste avant comme j'arrêtais avec la pandémie t'es pratique en tabarnak à avoir dans son band ouais c'est ça on aurait besoin d'un artwork pis d'un communiqué de presse j'ai été d'été j'étais d'été de romain je vendais à merch après regarde j'en ai à merch ouais tu voulais amener ça je voulais être là moi c'est pour ça que moi je suis pas commencé à faire des bacs pis genre apprendre à jouer de la base parce que je voulais tellement être dans le band que comme je vais être indispensable ils pourront pas me renvoyer je te comprends j'ai appris à faire des bacs aussi pour ça je me suis dit regarde percussion bacs séquences vous avez besoin du violon j'ai paillé une fois finalement non je me suis dit non ça faisait des années je suis un peu rouillée on a besoin de strings à soir parce qu'il y a une nouvelle toune qu'on met en jouant le kick c'est faisable en plus mais non j'ai stoppé ça le renvoyer ça a été quoi mettons les contrats que t'as eus mettons chronologiquement mettons les plus importants mettons avec les artistes avec qui t'as joué ouais j'ai essayé de recréer ça mettons j'ai commencé à faire des shows officiellement au cégep genre ma deuxième année j'ai été engagée pour faire des shows corpo c'est vraiment top 40 dans les bars dans le casino j'en ai fait trop mais c'est pour ça je te regarde jusqu'à on se comprend toute ma vingtaine c'est la pandémie qui a mis un terme à ça c'est bien correct c'est ça je m'en ai dit t'es-tu content si elle a mis un terme oui ça faisait longtemps j'en ai fait trop je trouve ça extraordinaire de pouvoir te parler de ça parce que normalement dans les podcasts il faut que j'explique un peu ce que c'est là il y a comme une confrérie entre toi complètement mais mettons pour les gens qui écoutent qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle c'est des shows mettons soit mariage soit dans les bars soit dans des événements des parties de bureau des parties de bureau beaucoup où est-ce qu'on arrive là puis on joue deux heures trois heures de musique de cover des plus grands hits des années 60 à aujourd'hui c'est exactement ça en gros c'est ça la setlist ne change pas tant que ça d'un choix à l'autre c'est tout le temps un peu les mêmes tunes les fois les medley sont différents c'est tout le temps un peu les mêmes tunes nous étions un peu la même recette mais tu le sais que quand tu pars à We'll Survive le monde capote il n'y a pas de sec c'est faux c'est faux des fois tu te dis on pourrait essayer de sortir des sentiers battus telle affaire puis c'est comme non le monde ils veulent à We'll Survive tu peux pas trop changer la recette malheureusement non c'est ça des gens des fois qui me disent t'es vraiment bonne cette tune ouais je commence à être égoïable un petit peu c'est ça je t'avais parlé juste une grosse je t'avais parlé du gars que j'avais pris sur Amigo Express qui avait un band hommage à Metallica puis Megadet qui faisait juste les B-sides puis l'a amené il dit puis l'a amené en show on a décidé de faire Enter Sandman puis ostie c'est ça que le monde a trippé le plus c'est comme qu'est-ce que tu penses à quoi tu penses il était comme insulté quand Enter Sandman le monde trippe plus qu'une fucking tune que personne n'a jamais entendu peut-être qu'elle a pogné parce qu'elle est bonne la tour c'est ça peut-être c'est comme James notre prof secondaire qui avait un hommage à la Zépline puis qui faisait pas Stayway to Heaven à un moment donné c'est comme le monde rentre fâché chez eux parce qu'il pense tu vas jouer Stayway to Heaven à la fin puis tu l'as pas joué c'est currant mais bref moi j'ai commencé début vingtaine à faire ça puis avec des amis justement du cégep université de comment on va se faire se faire un band ça commence tout le temps comme ça puis au début nous autres moi j'avais pas moi mettons au secondaire je faisais pas tant de musique j'étais en sport études même comme dans un autre monde j'avais fait des cours de piano un peu jeune j'avais fait des cours des guitares le soir mais j'étais pas sérieux puis c'est vraiment comme à l'heure 5 j'ai fait peut-être que la musique ça m'intéresse puis là j'ai comme c'est plus mieux préparé puis c'est vraiment comme au sager puis commencer à être sérieux mais bref au début on était genre puis nous autres on vient de Québec puis à Québec il y a quand même vraiment beaucoup de bars puis de de place où est-ce qu'il y a de la musique live c'est des bands de top 40 comme l'archibald puis tout ça c'est où j'ai joué c'était tellement trash à Québec à Québec dans mes débuts ils nous logeaient en face attends je peux pas croire que je me rappelle pas c'est quoi un coin c'est dans un coin là la place ça va me revenir ça va me revenir mais j'ai tellement une histoire moi j'oublie pas qu'on est rendu là dans ton histoire j'essaie de me rappeler c'est genre une place quand même genre mythique le Dagobar ? non le petit grenouille ? non on va revenir on va sur le comeback sur le Dagobar non il vous logeait en face en face dans une place mafra tu m'entends j'avais un bain de fille ok vas-y avec ton histoire j'étais rendu là non non c'est parce qu'après ça dans le fond j'ai été engagée justement pour tout ça puis j'ai eu justement évidemment un bain de fille j'ai dit ça évidemment j'ai pas honte de ça on va l'assumer mais c'est ça j'ai eu un bain de fille dont on a fait je pense c'était ça au Dag je pense que oui je pense que c'était au Dag ouais c'est ça il y a comme deux étages c'est exactement ça puis vu qu'on venait tous de Montréal ils nous ont logés en face en face non c'est ça c'était genre genre l'appart l'appart d'un des gars ouais genre ouais quand t'es arrivé là ils avaient oublié de faire le ménage la veille mais puis qu'est-ce qu'il y avait je sais même pas c'est genre je vais-tu ruiner leur éputation c'était vraiment quelque chose on a dit Dag mais c'est pas Dag non non c'est ça c'était un autre exactement le même coin de rue mais non c'était non c'est pas j'ai comme posé la question si toi aussi en fait t'avais déjà joué là puis que t'avais été logé là mais non t'habitais à Québec t'habitais littéralement à côté ah non c'est ça mais bref ça pour dire j'ai jamais vu un appart trash comme ça on cap on n'a pas dormi là ah ouais mais je donnerais pas de détails mais t'sais mettons dans vie oui avant pas princesse pour ça genre tu peux me donner un petit lit dans le chambre muteuse peu importe ben correct mais là celle-là on n'a pas dormi là c'était trop dégueulasse ah ouais ouais ça c'est mon souvenir de Québec quand je faisais tourner justement des bars c'est le souvenir que j'ai que cette soirée-là on capotait mais t'sais ça fait longtemps on parle de ça ça fait 10 ans c'est bien correct aujourd'hui il fallait autrement c'est bien correct c'est pas tout le temps des situations tu sais le monde t'imagines que c'est genre tout le temps la grosse vie pis t'sais des fois aussi tu vas jouer dans un mariage d'un monde genre super riche tu vois ce que tu dis c'est la démesure totale pis c'est genre pis après ça tu joues pis t'sais nous autres on a fait le genre des petites grenouilles de jonquière qu'on dort t'sais en haut pis un petit lit de camp pis tu dors là pis genre tu laisses la journée c'est ça tu laisses la journée t'es ta jonquière c'est ça pis non non c'est ça mais oui bref bref ça pour dire que j'ai fait ça toute ma vingtaine pis quand tu commences ça c'est comme dur d'en sortir parce que c'est comme c'est le plus proche que tu peux être d'un paycheck qui est steady quand même c'est quand même assez stable pour vous dire c'est payant les corpos sont payants pis pis tu sais je veux pas le fil en aiguille tu t'attaches à la gang pis là des fois t'sais fait que la pandémie moi ça faisait longtemps comme que je voulais en sortir pis que j'essayais d'en sortir mais comme j'avais dans la mesure de dire non pis là c'est comme je restais tout le temps là-dedans pis la pandémie ça fait paf pis là c'est comme pis là c'est en train de repartir pis là j'ai comme j'ai comme dit ça va être 100 mois ok à ce point-là ouais mais t'sais je vais sûrement j'en fais en décembre pareil genre quelques heures mais on a eu un gros talk pis là j'ai comme fait ouais t'sais je suis plus là pis nanana mais t'sais c'est pas facile parce que c'est ça c'est une gang qui t'attache pis c'est c'est une sécurité aussi ben oui clairement pourrais moi ce qui m'a fait sortir de ben sortir on va pas dire qu'on était l'enfer du corpo ce qui m'a fait sortir de l'enfer des petites grenouilles le pire c'est que ça a tellement été des belles années ben oui pourrais j'ai dit sortir mais c'est juste parce que je peux dire que c'est quand même assez rough sur ta santé en général parce que moi je me rappelle justement ben t'sais je vais continuer mon merveilleux parcours ouais exactement ensuite quand je suis sortie du cégep j'étais allée à l'université à temps plein pis j'ai commencé à jouer avec Éric Masson je sais pas si vous savez c'est qui non chansonnier mais qui est quand même assez populaire dans les les voyons l'anodière pardon justement c'est là que j'ai mangé beaucoup dans le coin de Trois-Ris Québec Shaoui tout ça pis c'était comme un 125 show par année dans les bars 125 show de bar bar corpo 125 show c'est beaucoup de show ouais ouais vraiment université chaque 3 jours c'est ça ouais ouais c'est ça pis je faisais l'aller-retour à tous les soirs Montréal Québec Montréal Trois-Ris Montréal Shaoui tu dormais toujours dormi à Montréal fait que je rentrais à des 5 6 je voyais le lever du soleil tout le temps parce que tu finis de jouer à 2-3 heures c'est de l'ordre de drum tu vas te chercher de quoi à manger au Tim sur la 40 c'est ça parce que t'avais des cours le lendemain ouais ah man ça là ce que t'es en train de décrire là moi c'est un cauchemar ce que tu me dis là t'sais j'ai arrêté pour cette raison là t'sais j'avais vraiment du fun mais ça avait comme plus de bon sens là t'sais pis j'étudiais entre sans le chèque à moitié dans un bord derrière t'sais ça avait comme pas de bon sens là fait que j'ai arrêté ça là mais après j'ai commencé à avoir vraiment des belles conditions quand j'ai arrêté ça ça a été comme t'sais je pense c'est la dernière année vraiment que j'ai fait que corpo-bar pis après j'ai commencé vraiment à jouer avec des artistes originaux t'sais vraiment que c'était des tournées plus en salle pis beaucoup moins de corpo pis de bar pis ça a commencé dans le fond à ce moment là parce que t'sais des fois faut que tu dises non quelque chose pour faire de la place à autre chose qui arrive là c'est vraiment ça c'est vraiment ça pour elle ça a tout le temps été comme ça pour moi dans ma vie je pensais à ça la semaine dernière j'ai eu un genre d'introspection de mes dernières années pis c'est comme si depuis 10 ans la vie me met sur mon chemin tout genre c'est comme si quelque chose se termine pis tout de suite il y a quelque chose d'autre qui arrive d'extraordinaire pis que c'est tout le temps comme ça t'sais je touche du bois mais genre ça a vraiment été ça pour moi fait t'sais comme à chaque fois mettons qu'il y a une collaboration avec un artiste qui terminait pour X raisons pis importe il y avait tout le temps quelque chose d'autre qui arrivait à la suite fait que c'est ça mon parcours a comme été ça s'enchaînait comme ça depuis depuis les 10 dernières années ouais c'est vrai ça que des fois t'sais je sais pas si vous connaissez le film Fields of Dreams non Fields of Dreams c'est un film avec Kevin Costner dans le fond c'est genre c'est con là c'est vraiment con le concept est vraiment bad c'est il construit un terrain de baseball pour que son père qui est mort vienne sur le terrain de baseball avec des anciens joueurs professionnels décédés aussi mais la base du film la phrase c'est build it and they will come mais il entend ça genre venant de l'au-delà puis la morale finalement du film c'est que des fois il faut que tu prennes action avant d'avoir la certitude que tu prends l'action qui est nécessaire mettons avant d'avoir le safety net de dire ok mais là si j'arrête ça je sais pas si ça va fonctionner sauf que des fois il faut que tu l'arrêtes pour justement ouvrir comme tu viens de dire là ouvrir la porte à d'autres affaires mais d'avoir cette mentalité là c'est tough parce que tu veux pas te lancer dans le vide trop souvent surtout dans un métier qui est comme incertain un domaine artistique qui est comme plus difficile de se timer de gauger mais tu sais juste mettons à l'échelle du studio ici chaque fois qu'on s'est dit on devrait faire ça on avait aucune certitude que ça allait fonctionner puis quand on a ouvert la porte à dire bon mais on le fait mais là tout c'est réglé par soi-même quasiment fait que des fois c'est tough à faire ce step-là c'est vraiment difficile surtout quand il y a une question monétaire on s'entend pour dire que l'argent c'est pas important mais c'est quand même important c'est quand même très important puis c'est ça c'est comme un peu faire des corpos puis tout ça c'est tout de même un revenu stable puis c'est ça oui c'est un revenu stable puis au début tu sais moi je me souviens quand je commençais à faire ça au début vingtaine c'était beaucoup d'argent oui pour un musicien pour un musicien puis par rapport aussi à mes amis qui étaient comme encore aux études j'étais comme moi j'étais sur le marché du travail déjà puis je gagnais ma vie puis c'était incroyable mais le gars qui était encore aux études mon ami Phil maintenant qui est médecin je veux dire il m'a dépassé genre du foie mais je vois pas de quoi tu parles mais c'est ça pour dire que c'est cool c'est cool pendant un moment mais à un moment tu réalises aussi qu'il y a un nombre maximal de shows que tu peux faire dans une année c'est tellement ça puis tu as un nombre maximal de ce que t'es payé par soir aussi puis un nombre maximal ton gaz puis tu sais quand tu calcules tout ça le calcul est quand même facile à faire puis tu te dis c'est cool pour une personne de même mais tu sais à long terme pour comme construire de quoi puis si je veux avoir une famille puis si ça si ça ça marche plus vraiment puis genre moi je n'ai fait des années à 150-200 shows puis genre ça ne me tente plus de faire ça c'est trop exigeant puis tu ne peux pas non plus faire ça si tu veux avoir d'autres projets comme une famille whatever tu sais fait qu'à un moment il faut comme repenser à ça puis tu te rends compte que le modèle il n'est pas sustainable puis tu sais toi on le sent tu as cet esprit entrepreneur là tu sais de comme ok comment que je vais faire de mon art comment je vais faire de ma personne une business mais c'est vraiment pas tous les musiciens qui ont ça puis moi je l'ai semis puis genre il y en a qui c'est bien pire puis il y en a qui c'est la musique avant tout mais genre il faut quand même se poser la question de comment tu gagnes ta vie parce que ça fait partie de l'enjeu puis si tu n'y penses pas bien ça finit par brimer l'or aussi puis finalement tu vas finir par faire autre chose parce que parce que ça n'a pas marché parce que tu n'es pas capable d'en vivre vraiment puis il y a de quoi aussi qu'il y a tellement de musiciens que je rencontre qui sont frustrés puis je les comprends en même temps par rapport à quoi bien des gigs de bord que tu sais mettons tu vas te payer tant par soir puis si tu demandes juste un petit peu plus bien il y en a un autre qui va le faire à moins puis c'est là que tu te dis c'est à quel point que je mets mon pied à terre puis que je risque de perdre ma job mais qu'en même temps c'est une question de principe tu sais que c'est pas assez payé tu sais mais c'est qui qui fait ce mot-là c'est toujours bien mieux être payé pas assez que pas du tout ouais mais moi tu vois je le vois pas comme ça puis je l'ai jamais vu comme ça puis ouais j'ai c'est ça mais toi tu dis c'est ma valeur puis si vous pouvez pas payer pour cette valeur-là bien ça me dérange pas c'est un peu ça mais j'ai pas tout le temps été comme ça parce que clairement tu sais je te comprends là je veux dire t'es encore aux études c'est vraiment hot d'avoir comme des gigs peu importe combien est-ce que c'est par soir tu sais mais reste quand même que là à un moment donné quand tu le sais c'est quoi ta valeur aussi puis que tu sais t'envoies d'autres shows qui sont payés plus que ça puis t'es comme call-in pourquoi que tu sais ne serait-ce qu'un 100$ de différence par soir ça fait une grosse différence mais il a cette injustice-là puis tu sais je comprends en même temps les restos, les bars tout ça qui l'ont pas des fois le budget je comprends 100% mais rendu là c'est ça c'est une décision personnelle de est-ce que mon temps ce soir il vaut ça tu sais c'est vraiment ça c'est d'être capable de dire non quand que ça fait pas ça c'est exact c'est tough c'est l'éternel struggle c'est plaisir il y a un plaisir mais oui c'est ça c'est le plaisir d'aller jouer puis le plaisir aussi de pas décevoir ou de pas tu sais être mais dans toutes les bands souvent il y en a un qui est comme un peu le le syndicaliste du band qui se bat il y en a tout le temps un le syndicaliste du band je te jure je te jure qui dit ça nous prend des il faut qu'il faut lui payer les perdièmes il faut qu'il faut lui payer ci il faut lui payer ça non mais il y a tout le temps ça me fait rire le syndicaliste mais c'est important c'est vrai il faut se tenir puis c'est vrai ce que tu dis puis là c'est vraiment un talk de musicien de réalité de musicien pas grave ça s'applique à bien de bien d'autres choses mais si on se tient pas parce qu'il y en a pas il y a la guilde si on se tient pas je veux dire on va tout le temps niveler vers le bas puis si on dit pas ok pour un tel genre de gig c'est pas en bas de ça celui qui dit moi je vais le faire pourtant ça fait chier parce que ça descend de tout le monde puis en même temps je comprends cette personne là parce qu'elle veut jouer puis elle veut exactement elle veut se faire connaître puis après ça pouvoir elle aussi m'en est plus chère c'est ça c'est pour ça c'est où qu'on s'arrête là-dedans c'est vraiment difficile il faut que tu mettes ton pied pour toi par rapport à ce que toi tu sais que tu vaux puis de call it quick là c'est sûr que ça ça implique un lot de risques il faut que tu fais carrément de le prendre des fois tu vois des prods que tu te dis genre crème il y a du monde dans les salles ça a l'air d'aller bien puis genre quand tu demandes plus ils te disent on n'a pas l'argent puis tu te dis il y a un problème à quelque part puis c'est fâchant tu fais un calcul temps puis attends place-moi mon salle non non mais tu sais c'est quand même des fois tu te dis ah mais tu sais en même temps pour avoir été des fois tu sais mettons avec mon ex qui était chanteuse on avait un projet de compo là tu sais fait que nous autres on était un peu producteurs souvent comme des shows qu'on faisait puis tout ça tu sais puis la réalité de l'autre bord aussi des fois tu sais c'est comme le monde tu te font des demandes puis là tu sais c'est tough aussi c'est tough pour tout le monde dans le fond tu sais fait que des fois c'est sûr on voit toute notre réalité ben tu sais la phase c'est que du moment que tu es content mettons des conditions que tu as moi j'ai toujours dit ça même si tu sais là tu le vois que ce soir il y a 5 fois genre le monde que normalement si tu es content quand même de tes conditions à ce moment-là tu sais ça va puis le risque a été pris par la personne qui te paye ben oui c'est ça tu sais je pense qu'on comprend quand même qu'on est piégiste tu sais qu'on n'est pas indispensable puis que c'est ça il y a un il y a un salaire qui convient à ça mais que c'est pas non plus tous les profits qui nous reviennent mais les pertes non plus il faut pas que ça nous atteigne c'est juste ça si tu te fais payer pour un gig à l'archibald puis finalement l'archibald est dans le trou parce qu'ils ont moins de clients cette soirée-là puis qu'il faut qu'ils payent tout leur staff plus le band ben toi tu t'es en calice t'es payé quand même exactement exactement mais tu sais je dis ça puis depuis les dernières années je vis vraiment des super belles conditions puis je me trouve vraiment choyée je vais finir mon parcours c'est quoi les projets ensuite dans lesquels j'ai joué avec beaucoup d'artistes genre Jérôme Couture Mathieu Provençal Marie-Pierre en tout cas du monde qui a fait beaucoup la voix je chante vraiment beaucoup pour recharger ma liste du monde qui a fait la voix des artistes extraordinaires puis après j'ai été avec Roxane Bruneau entre autres depuis les 4 dernières années puis là je suis pire avec elle tout le monde genre qui m'écrit tout le temps pour me demander scandale scandale mais non j'ai une question d'horreur et de c'est ça voilà puis là je suis rendue pour novembre-décembre avec Damien Robitaille pour sa tournée ce sera bientôt ce sera Noël fait que c'est novembre-décembre ces shows-là puis après ça pour 2022 ben je regarde ce que je fais il va y avoir probablement quelques shows télé puis je sais pas si je peux comme le dire en ce moment mais oui c'est ça il y a des des trucs comme ça fait que ouais j'aime bien quand même faire des shows que je fais partie du House Band j'aime vraiment ça c'est très cool toujours avec une panne à plus d'artistes c'est c'est une fois on s'entend que c'est très spontané une fois puis on refait plus ce show-là mais il y a de quoi que j'aime vraiment t'en as-tu fait beaucoup quand même quand même ouais tu sais mettons des galas Soquan j'ai fait quelques années galas Evenco galas artistes que j'ai fait cette année des shows du Refuge tu sais des shows comme ça ouais que c'est éphémère tu sais tu la prends pour une seule fois mais c'est bien le fun c'est vraiment là tu sais parce que là c'est un one shot puis comme il faut que tout le monde aille ensemble dans la même direction pour que ça marche c'est ça il y a comme un genre d'excitation de stress il y a un stress de plus que d'être en tournée puis que tu connais le show en dormant mais il y a de quoi d'un défi de plus je pense pour ma part c'est comme nécessaire on dirait d'avoir quelque show comme ça dans l'année qui me déstabilise un petit peu plus que d'être dans des pantoufles tout le temps puis de tout le temps faire le même show que je suis tellement habituée puis en même temps c'est ce genre de show-là qui m'a permis de développer une plus grande confiance derrière mon instrument les shows que je connaissais à 100% puis ça m'a laissé juste comme plus me développer puis être à l'aise derrière mon instrument je trouve que quand tu fais un show que t'es engagé pour une seule fois puis tu dois être dans la chart puis être sûr de checker le cue du directeur musical puis tout là tu te donnes moins ton 100% niveau prestance scénique c'est plus concentré c'est un petit peu plus concentré quand c'est en direct à la télé on chiale on chiale entre guillemets contre le corpo puis tantôt mais moi c'est moi c'est la chose qui a fait que je fais ça dans la vie aujourd'hui puis quand j'arrive sur un show puis quand j'arrive sur une scène ça marche parce qu'au début les premières fois ça devait pas marcher tant que ça sauf que d'avoir fait des centaines à ma année tu pognes la twist il y a plus grand chose il y a plus grand chose qui te dérange je suis pas sûr mettons que si j'avais dit ah moi je veux pas faire de corpo dans ma vie mettons au début puis je veux juste jouer avec des artistes je sais pas si je me serais rendu si j'aurais pogné cette aisance là sur scène je comprends ce que tu veux dire c'est comme si c'est une bonne école puis en plus tu fais ça dans l'ombre un peu dans le sens qu'il y a pas de musiciens qui sont là pour te juger souvent à part le monde avec qui tu joues mais c'est pas sous les projecteurs mettons tant que ça puis après ça t'arrives sur des des artistes plus solides plus près ouais mais t'as raison je pense que pour moi quand j'ai dit mettons que je peux aller à l'université en musique c'est drôle mais ma deuxième école ça a vraiment été de faire des shows mais vraiment corpo justement on dit c'est corpo mais ça reste un show pareil pour moi ça a été la chose qui m'a le plus formée clairement puis qui a développé mon répertoire aussi à un point très extrême tu penses que tu connais beaucoup de toon mais il y en a quand même tout le temps à apprendre puis c'est ça ça m'a vraiment formée puis l'endurance de faire des shows de 3-4 heures non-stop plusieurs soirs d'affilée puis tout il y a comme de quoi que tu peux pas apprendre ça autrement que de le vivre mais oui c'est ça puis au moment où t'arrives puis là tu postes ta vidéo de Shakira je veux dire si t'avais pas tous ces shows là derrière la cravate je veux dire ça aurait pas eu l'effet que ça allait eu je pense pas t'arrives puis ça paraît que t'es solide puis ça paraît que t'as fait ça pendant des années mais tu sais ça paraît que c'est pas un énorme dossier là mettons ça a l'air facile je suis pas équette non non ça a l'air facile ouais c'est ça ça a toujours l'air facile comment tu choisis tes toons c'est vraiment un melting pot de plein d'affaires mais comme les demandes spéciales clairement si j'ai des demandes vraiment des compagnies aussi il y en a des fois que ça va être une toon spécifique sinon moi les toons que j'aime les trends c'est ça ça ressemble comme pas mal à ça mais pour vrai j'ai genre une liste dans mon ordi de toons potentiels à faire ça a pas de bon sens j'en ai des centaines ça a aucun bon sens puis pourtant tu sais je regarde le nombre de vidéos que j'ai publiées j'en ai fait beaucoup tu sais mais il y a tout le temps des toons c'est infini c'est infini c'est infini à chaque vendredi il y a 45 albums qui droppent avec 28 toons ça a pas de bon sens ça a pas de bon sens est-ce qu'il y a des toons des fois que mettons il y a comme un trend ou c'est une toon populaire puis là tu fais c'est cool je vais la monter puis là tu fais tabarnak c'est plus complexe que je pensais oui oui ça va ça va arriver ouais tu sais il y a certainement des toons que je passe beaucoup plus de temps à repiquer qu'il y en a d'autres que c'est vraiment facile tu l'écoutes une fois puis la titre ah ouais 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 vraiment mais oui il y en a certainement tu sais je te dirais justement plus les classic rock mettons puis tout ça c'est clair qu'il y a plus de repiquage à faire niveau drum parce qu'il y a déjà un drummer qui est là ouais fait que tu sais c'est quand même juste un entre deux de dire en justice mais aussi que mon playing soit là quand même tu sais ça m'arrive des fois que je joue pas exactement la même chose tu sais c'est sûr qu'il va y avoir tu sais dans la classic rock c'est sûr que t'as des puristes qui m'écrivent c'était 16 notes sur la hiatus t'as pas fait ça je le sais je le sais ça me tentait juste pas de le faire mais tu sais il y a ça moi je suis comme un entre deux j'ai aussi une personnalité à moi derrière le drum puis c'est bien correct tous les covers qu'on voit des chanteurs ils chantent pas Aziz non plus c'est ça mais il y a quand même les puristes que ça va choquer des fois si tu prends des tournes classiques rock il doit y avoir du monde que ça met en taverne ça met en taverne oh oui puis quand je prends des tournes trop pop il n'y a pas de drum c'est facile c'est ça c'est comme à un moment donné j'ai juste jamais tout le monde va être heureux non jamais jamais tant que ça rend quelques personnes heureuses moi ça me va c'est vraiment ça juste un million je croyais si un million de personnes ça rend heureux cette semaine je suis contente les autres semaines je ne suis pas contente mais non ça ou tu sais juste toi dans le fond non vraiment c'est toi cette heureuse non mais vraiment c'est littéralement ça tu sais j'essaie de garder ça le fun parce que ça peut vite tomber dans l'obligation puis le stress puis tout ça parce que pour vrai avant j'allais faire mon show je revenais j'avais plus rien à faire mettons oui peut-être de la pratique personnelle puis tout ça mais ça restait ça là c'est comme infini là il y a comme je ressens quand même tout le temps une demande qu'il y a telle affaire telle toune que je peux faire de ma liste infinie puis là il faut juste que je me dise ok si ça me tente je vais aller les faire mais il ne faut pas non plus que ça devienne un fardeau parce que là j'aurai plus de fun à faire ça puis là ça va paraître que j'ai plus de fun as-tu comme un calendrier de pause tu poses-tu comme de manière récurrente je ne pose pas de manière récurrente je vais vraiment comme c'est sûr si j'ai des collaborations mettons avec vraiment des compagnies j'ai vraiment une date de publication mais pour le reste j'y vais un peu comment est-ce que je le sens puis c'est sûr j'essaie de publier plusieurs fois par semaine mais mettons YouTube une fois par deux semaines trois semaines j'essaie de se liker un peu par rapport à ça c'est plus d'engagement puis YouTube dans le fond la différence c'est que tu fais une version complète d'une toune c'est ça j'ai fait pas toutes parce que sinon j'en ferais vraiment beaucoup sur YouTube mais j'en fais mettons une ou deux par mois au complet quand tu fais un TikTok tu joues-tu à tonneau complet ou tu joues juste le bout je joue juste le bout ok juste le bout puis des fois j'essaie de créer une loop parce que sur TikTok les reels puis tout ça ça joue en repeat dans le fond t'as pas besoin de repaiser sur play mettons que c'est comme YouTube il faut que tu rejoues la vidéo ouais ok mon dieu j'ai failli m'encher je t'ai regardé je t'ai bougé dangereux ouais c'est ça en plus je suis très gestuelle mais non c'est ça j'aime faire mettons la loop que t'as des fois pas l'impression mettons que la vidéo oui si tu portes attention tu vas voir qu'il y a eu une coupure puis je suis peut-être pas au même endroit mais des fois les gens c'est à se méprendre puis ils vont la regarder une deuxième fois c'est ça c'est des 15-20 secondes il est long ce refrain là c'est répétitif un peu comme tout triple refrain mais ouais comment temps ça peut te prendre d'en faire une mettons puis combien de takes tu peux faire mettons pour l'avoir mettons vidéo YouTube ok mettons que je commence avec ça 2 takes 2-3 takes ok c'est fini t'as fait pas 14 000 non maximum c'est comme un running gag avec mon caméraman on dit tout le temps la troisième c'est la bonne ok la dernière fois les deux dernières fois ça a été les deuxièmes fait que c'est pour ça j'ai dit 2-3 puis c'est un plan séquence je fais pas d'éditre c'est vraiment comme ça genre aziz parce que c'est une question de temps puis aussi le fait qu'il y a de quoi j'aime de montrer que ça a pas été édité tu sais oui il y a eu un mix de drum mais mettons c'est comme ça c'est comme ça que je l'ai filé puis il y en a 2 minutes 15 ouais mon coup c'était peut-être pas parfait mais c'est ça que j'ai filé tu sais il y a de quoi que j'aime de ça sinon les tiktok ça dépend vraiment je dirais tu sais le temps de décider c'est quoi la toune placer tu sais mettons justement le petit bout je vais dire m'hésite à taper le tempo de voir c'est quoi le tempo de la toune je vais avec un clic pour des fois que ça fasse une loop préparer je te dirais c'est peut-être une heure partout ouais peut-être c'est dur à gauger pour vrai dans le sens que c'est pas ça prend pas une journée de faire une vidéo non ton setup est monté t'arrives ouais généralement mon setup est monté si mettons je suis partie faire des shows puis tout il y a quelques affaires qui va peut-être être partie puis t'es comme délogée de mon studio mais là j'essaie d'avoir un setup qui bouge pas 100% mais tu sais des fois il y a du temps cette Saint-Val-là je l'aime bien je vais l'emmener avec moi mais là j'essaie d'avoir quelque chose qui bouge pas ouais mais aussi j'amène mon drame dehors vraiment souvent je fais des affaires comme pas juste dans mon studio dans différents emplacements sur un toit des niaiseries comme ça fait que tu sais ça c'est sûr que ça me prend plus de temps clairement là tu sais déjà la route déjà en partant t'as un deux heures de fête puis l'installation la caméra exactement quand tu fais ça est-ce que tu vois une différence mettons dans la réception des gens est-ce que oui et non il y a des fois ouais excuse je t'ai interrompu c'est moi qui t'aurais interrompu des fois oui des fois non tu sais pour vrai la vidéo que j'ai eue la semaine dernière que c'est ça qui m'a fait passer à un million je suis dans mon studio puis je fais juste une transition de lumière genre que je détache puis j'ai les cheveux lousses puis que l'éclairage est rouge c'est très basic puis c'est ça que j'ai atteint des millions de vues que mon autre vidéo que j'ai fait beaucoup plus d'investissement mettons de déplacer mon drame puis d'être dehors vraiment moins tu sais tu vois encore une fois on parle de formules que c'est vraiment dur à dire c'est quoi puis tu sais quand je vais dehors c'est pour moi que je le fais des fois je suis juste tannée d'être dans mon studio j'aime ça changer de visuel pardon puis c'est ça je le fais vraiment pour moi ça ouais ben j'imagine que c'est la meilleure façon de voir ça parce que non mais dans le sens la seconde que ça devient tu l'as bien dit tantôt la seconde que ça devient une obligation ces choses-là c'est là que tu viens de perdre le truc ouais vraiment puis ça va se sentir aussi tu sais ouais puis si toi tu sais c'est ça c'est parce que peu importe le succès que t'as si toi ça te tente plus puis quand on a donné le succès je veux dire on l'a dit c'est intermittent on le sait pas on sait jamais ouais en même temps c'est ça des fois t'essayes de calculer mettons l'investissement en temps versus le résultat mais c'est faut pas le calculer non parce que si tu le calcules tu vas settle tout le temps pour quelque chose qui est plus basic avec un meilleur résultat mais au final peut-être que tu sais peut-être que ta vidéo est-ce qu'il y a un changement de couleur qui est saine dans ton studio ben le monde qui te suive déjà vont la voir vont l'écouter plus mais peut-être aussi que la vidéo que t'es partie avec les feuilles de l'automne dehors puis qu'il y a d'autres mondes qui vont te trouver tu sais ouais ben c'est ça c'est dur ça se calcule pas en fait faut que tu fasses tout selon ce que toi tu veux faire vraiment vraiment puis tu sais pour moi dans la vie j'aime comme c'est quelque chose que j'aime varier en général ne serait-ce que oui je joue du drum mais justement j'ai fait tellement d'autres affaires qui touchent pas juste au drum fait que c'est la même chose quand j'ai envie de changer d'emplacement puis de juste varier ça c'est vraiment pour moi que je le fais vraiment vraiment fait que oui je pense que c'est la clé juste le faire puis pas se poser de questions non plus parce que pour vrai c'est con mais la vidéo que je viens de vous parler qui a vraiment marché la semaine dernière encore une fois c'était genre la plus spontanée que j'ai faite je pense dans l'année c'est fou c'est souvent ça c'est souvent ça c'est complètement fou genre j'avais juste une idée quand j'avais entendu cette toune-là puis j'étais à une soirée au lieu d'écouter Netflix je me suis dit bon je vais juste aller la faire j'ai fait ça puis voilà c'est juste ça qui est arrivé c'est tellement con mais ouais c'est ça t'as l'air comme non mais comme tu dis PH c'est souvent ça puis la plupart du monde on a reçu du monde ici puis on a eu des conversations avec du monde qui ont eu des succès dans toutes sortes d'affaires puis c'est tellement souvent des hasards ça revient toujours à ça c'est tellement souvent des hasards c'est tellement ben là j'ai fait ça puis je m'attendais à rien puis finalement il s'est passé ça puis c'est comme j'ai l'impression que ça se commande pas ou tu sais il n'y a pas de c'est vraiment juste des fois par hasard tu tombes sur quelque chose au bon moment puis le monde ça les accroche puis là ça crée quelque chose mais c'est ça c'est inexplicable oui vraiment mais c'est pour ça que la recherche du succès est une recherche inutile tout à fait parce que tu ne peux jamais le contrôler la seule affaire que tu peux faire c'est ce que toi tu veux faire ce que tu juges qui est le mieux par rapport à tes propres intérêts et goût puis là tu fais ça puis après ça je veux dire le succès va être premièrement le succès c'est pas comparable d'un à l'autre c'est tout le temps quelque chose différent selon ton échelle puis selon tes valeurs mais après ça ça va arriver par soi-même ce que tu fais c'est vrai puis c'est un cliché de dire ça mais c'est ça pour vrai vraiment ce que tu fais ça vient de la bonne place c'est fait pour les bonnes raisons puis du mieux que tu peux tu ne peux rien faire d'autre c'est comme vous j'imagine avec le podcast c'est ce que vous pensez avoir expliqué comme ça c'est exactement ça on ne pensait pas on ne pensait vraiment pas on le faisait parce que on aimait les podcasts puis ça nous tentait de rencontrer du monde puis de jaser avec eux autres puis on le fait encore pour ça dans le fond on le fait encore pour ça puis à part la musique as-tu du temps pour faire autre chose? pas tant en ce moment je dis ça je prends des marches je prends des marches écoute je vois des amis oui c'est ça dans le nord bien bien dans le nord de Montréal pas dans Montréal Nord non j'ai assez passé mon secondaire là-bas dans Montréal Nord mais non en fait je suis quelqu'un qui est très proche de sa famille de ses amis fait que je dirais que dans mon temps libre c'est ça que je fais c'est de voir mon monde j'ai recommencé à aller voir des shows à sortir je dis que je ne fais rien mais dans le fond oui je fais du social c'est ça tu n'es pas tout le temps tout seul dans ton studio avec ton drone non vraiment pas je suis quelqu'un d'extrêmement sociable puis ça m'a ah ok non c'est pas vrai c'est génial bien tu sais mettons moi la pandémie je suis rentrée dans un petit moment dépressif ah ouais 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 puis tu sais je me suis raccrochée justement à mes réseaux sociaux que tu sais j'aimais tellement ça parler justement au monde au travers d'un écran tu sais puis d'un chat puis tout ça mais ça m'a réellement aidé parce que ça me manquait je trouvais le temps quand même long même si j'étais hyper occupée mais c'est j'ai un besoin vital en fait de tu sais de jouer de la musique avec des gens de voir des gens d'aller voir des shows tu sais puis au-delà de la musique j'ai juste un besoin social très vital ça paraît pas mais en tout cas ça paraît pas à tout que t'aimes ça jaser puis t'aimes ça on s'est déjà rencontré nous autres à la première au lancement du Céline de Damo je pense oui je viens juste d'avoir un flash tu t'as dit ça puis j'aime de faire la connexion ouais ouais fait que tu continues à aller voir des shows je continue j'ai recommencé ça mon activité préférée ouais ouais puis ça me fait vraiment du bien moi hier j'ai pogné un deux minutes je suis allé voir Arnaud Soli ah ouais c'était au Club Sodeur à la même place que le lancement d'Adamo puis puis j'étais assis puis là il y avait c'était sold out fait qu'il y avait pas de limite de personne tout le monde avait son passeport vaccinal mais pas de masque les gens une fois assis t'enlèves ton masque puis te promené tu le mets mais une fois assis t'enlèves ton masque puis j'avais l'impression d'être dans la vie normale le monde d'avant c'est fou hein genre j'ai amené j'ai arrêté j'ai fait tabarnak qu'est-ce que j'étais en train de vivre là on dirait que on dirait que je le voyais tellement on dirait que je le voyais tellement pu ouais j'étais plus capable de même visualiser que ça allait déjà ça allait pouvoir se repasser t'sais puis là puis après ça je suis sorti puis là il y avait toutes les annonces qu'on allait pouvoir recommencer à danser puis à chanter au karaoké puis là je me disais le moment qu'on entendait tous on entendait tous aller au bar avec mettons juste les soirées mettons boudoir musique live tu sais où il y a un dance floor genre what the fuck invitez-moi invitez-moi la fille on parle de Québec en 2020 non non mais même tu sais même Phoenix Ben Live tu sais c'est comme Chris ça va se repasser on dirait que j'y crois même pas mais t'as tellement raison ça m'a fait ce feeling là parce que je suis sortie dans la dernière semaine dans deux bars puis justement tu montes ton passeport vaccinal mais une fois que t'es rentré c'est la liberté c'est incroyable ça m'a il y a comme un genre d'euphorie on dirait que t'es on est tellement plus habitués il y a un genre de quasiment deux ans une bonne année et demie mais c'est fou comment c'est précieux quand même c'est là qu'on s'en rencontre peut-être pas pour tout le monde j'ai quand même des amis qui sont quand même moi j'étais assez bien j'ai quand même du monde comme ça que ça les dérangeait pas trop on disait qu'il y avait comme la non-obligation sociale que tu pouvais rester chez vous il y a quand même des gens moi je suis quand même quelqu'un de solitaire puis quelque chose que j'ai quand même aimé là-dedans mais je pense qu'en bout de ligne la grande majorité du monde on a quand même besoin on a besoin d'interaction sociale on a besoin de proximité on a besoin de tout ça c'est parce que nous on a continué à voir des gens par le podcast mais c'est que s'il avait fallu qu'on n'aille pas ça puis que là tout ce qu'on fait parce qu'il y a du monde qui sont tombés en télétravail qui n'avaient plus besoin de sortir de la maison du tout puis c'est que si ton travail c'est ta seule connexion humaine t'es baisé ah non c'est ça c'est bien beau des rencontres des zooms ça fait pas de sens Paris-mère tout le temps t'es tout seul chez vous c'est tough puis même moi j'ai ça être dans des dans des événements sociaux où il y a vraiment beaucoup de monde je suis anxieux socialement mais genre hier j'étais dans ce milieu le monde me reconnaisse quand même je vois dans le regard des gens souvent ça me rend extrêmement mal à l'aise de voir que quelqu'un me regarde parce qu'il sait qu'il me reconnaît mais hier t'étais content j'étais comme genre je sais que ça c'est malaisant sauf qu'en même temps je suis content d'être ici maintenant parce que je vois du monde je parle à des gens tu sais j'interagis avec du monde puis je me sens dans un groupe t'sais ouais c'est ça comme de quoi comme rassurant un peu ouais vraiment je pense que ça a été particulièrement rough pour les musiciens en fait que ça a été même moi qui n'ai jamais eu de questionnement sur comme je continue de faire ça dans la vie est-ce que c'est comme à un moment donné les questions viennent c'est comme ça va-tu revenir comme avant puis c'est beaucoup d'angoisse quand même ouais vraiment je sais pas pour toi mais tu sais moi j'ai l'impression que là ça repart comme pour vrai t'sais c'est comme il y a plein de monde qui faisait ça qui font plus ça puis tu sais tu te rends compte que l'écosystème a changé quand même il y a énormément de personnes qui sont en fait je vais dire qu'ils sont allés dans la construction mais c'est ça que c'est tous mes amis c'est ça ils sont tous partis dans la construction j'ai l'impression qui sont prônés à l'école aussi ouais aussi mais tu sais ils sont heureux là-dedans puis ça a comme été un wake-up call de finalement c'est trop instable comme métier puis je pense on est comme à l'âge aussi famille ça c'est la fameuse question exactement exactement toi mettons avec le temps t'as-tu moi mettons j'ai ressenti le besoin de ralentir un peu parce que j'étais comme trop puis justement le rythme que j'avais de nombre de shows puis tout ça dans ma vingtaine mettons je peux pas soutenir ça t'as-tu désir là de ralentir puis est-ce que tu le fais ou pas vraiment j'ai envie de dire non bien c'est parce que je fais clairement moins de shows qu'avant en même temps je dis ça d'ici nel j'ai genre 30 shows fait que genre clairement je pense que c'est quand même beaucoup attends j'ai même pas calculé combien par semaine mais tu sais genre là je ralentis pas je pense pas d'ici les deux prochains mois mais comme de quoi du fait que chez moi des fois je travaille mais c'est comme moins c'est peut-être moins intense que quand que tu fais 6 heures de char tu charris ton drum sur le monde tu fais le show tu sais il y a comme de quoi de peut-être moins intense à quand que je faisais de la tournée je dirais mais je croyais que c'est juste d'avoir un équilibre pour ma part c'est pas nécessairement de ralentir d'avoir plus de journées de congés mais juste ouais peut-être avoir un horaire comme un peu plus normal ouais ouais c'est ça surtout ça ouais mais en même temps je dis ça puis je suis vraiment comme une bébite à chaud ouais genre c'était pas trop pour moi de faire un 4 soirs semaine tout le temps je trippais vraiment je suis pas celle qui paque son stock tout de suite puis qui s'en va en plus tu restes là puis tu trippes tout le temps juste le drum qui est là sur le tête tout le monde est parti je suis là ah ouais c'est vrai genre c'est ça et le minot a fait des shots au bord je paque mes affaires non non même pas relié à l'alcool mais c'est ça juste comme ouais c'est ça je trippes une fois que je suis là des fois je pense que c'est difficile de te faire sortir de chez toi t'es comme ah ça me tente de t'aller faire ce show là à soir j'ai comme cette émotion là des fois une fois que je suis rendu oublie ça il y a comme de quoi que ouais je vis quand même pour ça t'as-tu fonctionné par objectif dans ta carrière genre je veux pas ni tel type de show ou faire telle affaire ou c'est comme t'as go with the flow puis les choses sont arrivées j'ai vraiment go with the flow vraiment vraiment puis t'en as-tu pour le futur ou y'a-tu des choses genre des milestones ou mettons genre je sais pas des rêves genre je veux jouer avec Rihanna je ne sais pas de quoi justement non non elle vient de m'appeler je vais jouer avec Rihanna j'adore ça ben t'sais y'a comme des portes qu'avant je croyais pas qui se pouvaient d'exister mettons que là tranquillement t'sais j'ai certaines opportunités puis faire un workshop avec Mike Portnoy mettons genre mettons t'sais mais non c'est ça juste comme je te dirais que oui de faire des choix à l'international je te serais de te mentir parce que maintenant avec la popularité web que t'as y'a rien qui empêche que Justin Timberlake t'appelle dans le sens que ça se peut on sait jamais on sait jamais oui c'est ça mais t'sais oui écoute ouais je suis quand même étonnée de voir tu dirais oui mettons ouais 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 je te dirais oui c'est drôle de conversation dire non à Justin Timberlake tu t'appelles Justin j'y ai pensé puis j'aime ça puis il est mort pourquoi comment on allait pas j'y ai pensé laisse moi te rappeler c'est comme dans quelle date ouais non j'ai une non-dispo j'ai une non-dispo ah j'ai un gig au fun au Dagobah excuse j'allais faire j'allais faire une référence à une scène délittée de The Office je vais savoir tellement de grandes fans c'est une scène qui ont coupé de la finale puis c'est comme Dwight genre Jim il fait un prank puis là il recrée comme une scène de La Matrice puis là c'est comme t'as déjà vu La Matrice oui oui puis grande fan de The Office puis là puis là genre c'est comme Hank le gars sécurité qui fait comme Morpheus puis là qui offre la pilule bleue puis la pilule rouge puis qui dit qu'il est dans La Matrice puis tout ça puis là il fait comme je me suis c'est laquelle qui te fait sortir de La Matrice elle m'arrête pas mettons que c'est La Bleue puis là il dit je vais prendre La Rouge puis le Hank il comme non non c'est La Bleue la cool c'est elle que tu veux non il dit I like my life I like selling paper c'est l'éclairant de Norens' Bliss où est-ce que j'imagine que de toute façon on va tout mettre ça en description mais où est-ce que les gens te suivent pour savoir qu'est-ce que tu fais pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour voir tes vidéos enfin écoute dans le blog et toutes tes plateformes oui Instagram TikTok le même nom puis YouTube écoute Facebook c'est ça c'est une plateforme que j'ai délaissée ouais c'est ça c'est plus ma écoute des fois quand je pense je publie là mais sincèrement j'ai pas j'ai juste j'ai ma famille là puis l'industrie musicale au complet genre c'est vrai que c'est quand même ça Facebook mais non ça ressemble à ça peut-être à un moment donné Twitch peut-être tu ferais des streams live ouais mais ça je l'ai fait déjà en ce moment pour Droméo ouais j'ai déjà 100% installé pour ça puis j'adore ça en fait je fais souvent tu sais comme hier soir j'ai fait une heure et demie de shooter moi toutes les tunes que vous voulez que je fasse puis j'ai aimé puis je fais toutes les tunes puis j'aime vraiment ça ça passe tellement vite puis ça me fait pratiquer connaître des nouvelles tunes puis de d'improviser donc tu choisis des tunes mettons ok joue moi ta l'affaire tu la connais pas tu l'écoutes je l'écoute pas j'ajoute direct ok ta part puis les on le vit ensemble puis je leur montre aussi des comment ça m'arrive des fois d'avoir des gigs que le chanteur va caller une tune j'ai aucune idée c'est quoi puis c'est de le fake fait que je leur montre aussi comment est-ce que je fake normalement puis de juste voir un pattern je parle vraiment de technicalité mais tu sais mettons dans le pre-chorus il y a une drop dans le deuxième il va sûrement la voir aussi fait que tu sais juste de noter ces affaires-là quand tu connais pas la tune fait que c'est ça j'ai fait ça c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné des drameurs parce qu'on a pas de chords ben c'est ça mais tu sais mettons j'ai joué beaucoup avec Alex Kerouac on part des tunes mais quand tu joues de la guit la majorité du temps il faut que t'as une idée c'est quoi la tune que tu t'en vas jouer mais genre lui le trois quarts du temps c'est comme il y a le tempo il y a genre le feel puis il y a genre ses notes puis comme il y a aucune idée sur la mélodie c'est quoi il se souvient plus trop c'est quoi la tune mais genre il a joué parfaitement puis c'était comme comme s'il l'avait écouté 250 fois c'est quand même un bel avantage comme justement le couple de semaines j'ai reçu genre une soixantaine de tunes puis je pense que ça m'aurait pris quatre roues de temps si justement j'avais joué de la guit ou peu importe mais tu au drum c'est ça j'ai mes reparts j'ai ma façon de fonctionner de mes notes pour être capable de passer au travers de la tune puis de m'en sortir mais oui c'est ça c'est pas ça dépend vraiment de chaque instrument effectivement les chords puis les leads puis tout ça c'est pas pareil on disait tellement de termes en anglais je m'excuse tellement c'est juste des beaux anglicismes c'est bien correct ça va à part de ça sinon t'es en tournée avec Damien Rébitard il y a-tu d'autres choses que tu peux nous dire le show du refuge que je fais là il y a plusieurs shows la semaine prochaine je fais un show avec Anton Graton mais là ça ne sortira pas la semaine prochaine ça va sortir après ben ne venez pas la semaine prochaine j'adore ça mais non c'est ça plein de shows différents que je vais tenter d'annoncer sur mes réseaux sociaux mais souvent j'oublie puis je suis rendu au centre check puis je fais une story là on fait tout ça je fais de la promo le musicien on joue dans 45 minutes venez c'est son ordre pièce c'est tellement ça mon dieu en même temps c'est à l'artiste de faire ça mais ça tu vois peut-être je me le fais tellement demander du monde qui veut venir voir mon show puis je suis comme j'ai du drum moi dans ma tête guitariste déjà en partant oui tu pourrais clairement être lead puis tu chantes pas mais drum il y a comme de quoi de vraiment plus je sais pas comment dire c'est un petit peu plus abstrait un show de drum mais j'y pense quand même peut-être à l'artiste invité d'un show ouais j'y pense un show de domino tu fais un setup à la Black Keys où c'était en avant genre en tout cas ça reste ça ça tu vas en parler de mes rêves de peut-être mais ça ça serait rote ça à l'artiste invité moi j'aimerais ça avec l'artiste invité évidemment tu chantes-tu ou je fais des bacs puis ça va en avoir resté là ouais pour le moment je pourrais développer ça mais ouais j'ai comme pas poussé ça plus qu'il faut que de faire des bacs toi ouais 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 tu sais en vous on est comme ouais mais tu sais mettons quand je faisais du cover tu sais je chantais quand même tu t'accompagnais puis ok ouais ouais mais tu sais j'ai jamais été comme le front le front mais genre de temps en temps je pognais la poque le front pendant une couple de tounes tu faisais le rap tu faisais les raps je faisais des fois Sean Paul c'est des affaires que genre je me vois pas je me vois plus genre refaire je me dis voir que des fois je mettais ma gate là puis genre je faisais genre Trish Shop de McLemore genre voir que je faisais ça c'est tellement loin mais genre tu sais des fois tu joues un rôle tu sais quand tu fais je peux pas croire que genre je faisais Sean Paul puis genre l'accent âge américain puis tout c'est wrong c'est fucking wrong c'est vrai c'est vrai que tu faisais ça c'est vrai c'est vrai que tu faisais ça je peux pas faire ça genre je peux pas croire que je faisais ça moi je viendrais voir ce show ça existe plus il y a même pas de tape de ça c'est sûr qu'il y en a c'est sûr qu'il y en a il y a tous des tapes il y a des vidéos promos encore sur Youtube du Ben les vidéos promos des Ben mon scie en un ton on veut pas chercher ça on veut pas mais toi c'est correct parce que maintenant mets ton nom puis il y a plein d'affaires qui sortent avancer oui c'est ça exactement t'es comme noyé c'est ça puis toi t'es undercover dans ces affaires-là ton nom est jamais là sûrement dans la description c'est sûr dans la description il y a mon nom dans certaines descriptions il y a moins de vraies choses on s'y met Dominique Plante sur Youtube merci Dominique merci beaucoup merci à vous deux vraiment merci beaucoup c'était du contenu excellent c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir oh yeah si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre allez sur notre Patreon sur notre Patreon vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois c'est ça 3$ ? ouais 3$ par mois 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts puis ils allaient avoir pouvoir avoir une avance quand vous allez la dynamique entre les amis c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi mais avec Patreon t'as une avance sur l'humanité complète puis en plus en plus parce que là je sais que le podcast finit vous voulez nous entendre jaser davantage on fait encore moins de filtres après chaque podcast fait que là on vient de finir le tourné le podcast on va en jaser on va chiller Nicole non Nicole il est plus là maintenant encore moins de filtres il travaille à la place de temps en temps il est là mais on jase on parle de la conversation qu'on vient d'avoir mais ça si vous voulez avoir accès à ça ben heureusement pour nous malheureusement pour vous c'est exclusif sur Patreon fait qu'il faut s'abonner abonnez-vous et qu'il faut s'abonner